Donc si j'ai trois points pris au hasard, donc j'ai A, par exemple ici, B ici, et C ici, ce que j'ai vu avant, c'est que ces trois points-là définissent un triangle, un triangle unique. Donc je le dessine ici, voilà, mon triangle, voilà. Et ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que pour chaque triangle, il était possible de définir un point unique qui est le centre du cercle circonscrit à ce triangle, qu'on trouvait en traçant les médiatrices du triangle, c'est-à-dire les droites qui coupent les segments du triangle en deux et perpendiculairement. Donc ici, par exemple, j'ai la médiatrice du segment AB qui coupe AB perpendiculairement et qui nous dit qu'ici, ces deux segments-là sont égaux. Et donc je vais tracer les médiatrices de tous les côtés du triangle ici. Donc par exemple, ici, je vois que le milieu de AC, c'est à peu près ici. Donc voilà, donc on a cette droite-là qui est perpendiculaire à AC. Et on va faire la même chose pour à peu près le milieu de BC ici. Voilà, voilà. Donc en traçant les trois médiatrices du triangle, je vois que les trois médiatrices se coupent en un point ici, qui est le point O et qui est en fait le centre du cercle circonscrit ici au triangle. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a vu que OA va être égal à OB qui va être égal à OC ici. Et que donc on peut tracer un cercle autour de ce point O. Donc je vais le faire ici à peu près. Voilà. Donc on va dire que c'est à peu près ça. Et c'est en fait assez intéressant parce qu'on a donc ici O, centre du cercle circonscrit. Donc centre du cercle, bon, du cercle circonscrit. Circonscrit. Voilà. On a aussi OA égale à OB égale à OC. Et ça, donc, c'est le rayon du cercle. Rayon du cercle. Donc le cercle, on va l'appeler C, ce sera plus simple. Voilà. Du cercle circonscrit qui est C. Voilà. Donc ça, c'est le rayon de notre cercle ici. Et ça, ça veut bien dire que ici, ces points, je vais les mettre, je vais mettre le rayon ici en vert. Donc les rayons ici, OA, OB et OC. Voilà. Ce sont là tous des segments donc égaux puisque ce sont les rayons ici. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit ici que si j'ai trois points, eh bien, qu'est-ce que ça définit ? Trois points, on sait que ça définit un triangle unique, d'accord ? Et que ce triangle unique va définir un point unique. Donc un point unique, un point O unique. Donc le point du centre du cercle circonscrit, d'accord ? Donc centre de C, ici. Voilà. Et donc ça, on sait que ça définit un cercle unique. Un cercle unique, ici. Donc je précise là pour ces trois points-là, c'est seulement si A, B et C non alignés, ici. Non alignés. Voilà. C'est important parce que si c'était aligné, forcément, ce serait une droite et non un cercle. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant. Juste, ça c'était juste un rappel pour te dire que, en fait, tu as vu que trois points pouvaient définir donc un triangle unique. Et que dans ce triangle unique, il y a un point unique qui est l'intersection des médiatrices de ce triangle et qui définit le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Donc, en fait, ce que je voulais essayer de te montrer ici, c'est que trois points, c'est suffisant, en fait, pour décrire un cercle. Et intuitivement, on voit bien que c'est le cas parce que si je définis juste deux points, donc voilà, ici, j'ai deux points, eh bien, en fait, je peux avoir un nombre infini, ici, de triangles. Donc j'ai la première droite ici, mais je peux avoir donc un triangle comme ça, un triangle comme ça, un beaucoup plus gros triangle comme ça, un plus petit ici, etc, etc. Et en fait, tous ces triangles-là vont avoir un cercle circonscrit différent. Il y aura donc différents cercles, ici. Et donc, on voit bien qu'il nous faut donc ce troisième point, ici, le troisième sommet du triangle pour définir un cercle unique. Maintenant, ce qu'on aimerait bien savoir, eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si j'ai un cercle donné, est-ce que le centre de ce cercle est le point de rencontre des médiatrices du triangle inscrit dans ce cercle ? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, tout de suite. Et je vais commencer, en fait, par effacer, là, mes petits dessins. Voilà. Donc je vais effacer aussi ça, puisque ça avait rapport avec ce cercle-là. Voilà. Et donc, on va redessiner un cercle, ici. Voilà. Donc on a un cercle. On a le centre, ici, haut de ce cercle, haut. Et on va dessiner un triangle. On va dessiner un triangle inscrit dans le cercle. C'est-à-dire qu'on va dessiner un triangle comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai bien un triangle inscrit dans le cercle. Donc je vais l'appeler, appeler ses sommets ABC. Voilà. Et en fait, quand tu vois une figure comme ça, tu as peut-être envie de me dire que non, ce n'est pas possible. O ne doit pas être le point d'intersection des trois médiatrices du triangle, ici. Et en fait, je vais te montrer que pourtant, c'est plutôt vrai. Et il y a une chose, déjà, que tu peux remarquer, c'est que les points ABC, donc les sommets de mon triangle, sont tous à égale distance de O. Donc ici, je sais que ça, c'est le rayon du cercle. Donc ça, c'est mon rayon petit r. Et je sais aussi que c'est pareil pour OB, ici. Ça, c'est un autre rayon du cercle. Et OA, c'est pareil, c'est un autre rayon du cercle. Donc on a bien O équidistant à A, B et C. Et maintenant, on sait autre chose. Si O est équidistant à BC, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que O est sur la médiatrice de BC, c'est-à-dire la droite qui, donc, passe par le milieu de BC et coupe BC perpendiculairement. Donc j'ai une droite comme ça. Et ça, donc, c'est la médiatrice de BC. Et de la même manière, eh bien, je sais que O est à égale distance de A et de B. Donc O est sur aussi la médiatrice de AB, ici. La médiatrice de AB. Voilà. Je vais mettre un petit angle droit, ici. Voilà. Et en fait, on a le même raisonnement, ici, avec AC, puisqu'on sait que O est à égale distance de A et de C. Donc O doit être sur la médiatrice de AC, ici. Donc c'est-à-dire, doit être sur cette, à peu près, sur cette droite, ici. Donc voilà. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que les trois médiatrices de mon triangle se coupent en un point, donc le point O, qui est en dehors de ce triangle. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que les médiatrices ne se coupent pas toujours, donc, à l'intérieur du triangle, ici. Et il y a autre chose, en fait, qu'on peut voir dans ce cercle-là, c'est que si je définis un autre triangle, donc mettons que je définisse un autre triangle, ici. Donc voilà mon autre triangle. Voilà. Donc ce triangle-là est aussi inscrit dans le cercle, ici. Et donc on va pouvoir exactement conclure la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que O est à égale distance des trois sommets du triangle. On va pouvoir en conclure que O est sur la médiatrice de chacun des segments de ce triangle et que O est donc bien le point d'intersection des médiatrices. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, pour n'importe quel triangle inscrit dans le cercle, le point d'intersection des médiatrices sera toujours le centre du cercle, ici, O. Et ça, c'est intéressant.